Monsieur le Président, récapitulons les faits si vous voulez bien. Nous sommes au soir du 28 juin. Nous sommes harassés par une longue journée laborieuse et nous nous trouvons par hasard devant le 13 de la rue du Général Renard. Nous montons l'escalier, nous franchissons deux étages, nous ouvrons une porte et là que trouvons-nous 40 fonctionnaires. Monsieur le Président, je vous pose la question, que faisaient ces 40 fonctionnaires dans l'obscurité? Funeste erreur, Monsieur le Président, car son saisi, il aurait suffi que le condamné... Pas encore, Maître, pas encore. Pas encore, vous avez entendu, ça c'est bon, pas encore. Ainsi, pour une simple erreur, on veut nous arracher à la fiction d'une famille de chéris, aux bras largement touve-mères d'une famille émante. Et qui plus est, Monsieur le Procureur veut nous flétrir en évoquant notre jeunesse. On veut parler de notre passé? Eh bien, parlons-en. Non, mais non, on est à ce moment. Quel est-il, notre passé? En ce temps-là, Cicéron disait à ses disciples dans une épître bien connue, qu'est-ce que c'est? Monsieur le Président, c'est un témoin qui demande à être entendu, un témoin en faveur de l'accusé, un témoin de moralité. De moralité? Ben oui, de moralité. Monsieur le Procureur, êtes-vous d'accord pour l'audition de ce témoin? Oui, Monsieur le Président. Introduisez le témoin. Nom, prénom, âge et qualité. Martinelle, oui, 99 ans, crédit rentier. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé? Alors, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Apportez une chaise au témoin. Ben, je ne suis beaucoup faite. Vu votre grand âge, Monsieur Martinelle. Eh oui, Monsieur le Président, vous savez, 99 ans, mais il est toujours bon pied, bon oeil. Et grâce à la famille de l'accusé. Comme vous voudrez, Monsieur Martinelle. Faites votre déposition. Je suis venu ici, Monsieur le Président, pour défendre ce jeune homme. Car j'ai une dette à rembourser. J'étais seul comme un chien, Monsieur le Président, seul comme un chien. Et toute une famille m'a pris dans ses bras. Une famille généreuse, charitable, et dont la bonté ne s'est jamais démentie. 40 ans de bienfaits m'ont transformé. Et grâce à cette famille, à mon âge, je peux encore regarder l'avenir avec confiance. Et puis j'ai lu, Monsieur le Président, j'ai lu dans le journal, car les galipots sont trop discrets pour me faire peur de leurs ennuis. J'ai lu dans le journal que cette famille était aujourd'hui dans le malheur. Aussi, Monsieur le Président, aidez-moi. Aidez-moi à payer ma dette. Aidez-moi à donner la joie à moi qui, toute ma vie, est tant reçue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada